Sous-titrage Société Radio-Canada de la première illustration du bourg de Terrebonne qui a été réalisée en 1810 par l'aquarelliste et peintre topographique George Heriot. Alors, pour les historiens, l'histoire est toujours fondée sur l'utilisation des documents écrits. Par exemple, la préhistoire, c'est la période qui précède l'écriture. La préhistoire va varier selon les régions du monde. Par exemple, au Québec, les premiers écrits de Jacques Cartier vont être considérés comme marquants le début de l'histoire. La préhistoire du Québec et du Canada, c'est ce qui est avant Jacques Cartier, les Amérindiens n'ayant pas développé l'écriture. Par contre, au Mexique, l'histoire commence avec les premiers glyphes réalisés par les Olmecs. Depuis une vingtaine d'années, les historiens ont pris les images davantage comme des documents que des illustrations des textes. Alors, étant un document à part entière, il est analysé et étudié comme tout autre document. Et ceci, peu importe le support matériel sur lequel on le retrouve. Alors, une peinture, sculpture, vitrail, photographie, film, vidéo, tout peut devenir un document à condition qu'on l'analyse et qu'on l'étudie comme tel. Ici, j'examinerai deux documents qui marquent cette petite période importante du développement de Terrebonne, c'est-à-dire une lettre de George Herriot adressée au juge Winslow de Fredericton et qui est datée du 18 octobre 1810. Et enfin, une aquarelle du même George Herriot qui a été esquissée, dessinée avant le 18 octobre et qui a été terminée et rendue le 26 octobre 1810, donc il y a un peu plus de 200 ans. Alors, la lettre du 18 octobre 1810 et l'aquarelle de Herriot du 26 octobre 1810. Ces deux documents vont être analysés systématiquement pour en découvrir le bien fondé et voir à quel point le rendu de Herriot était conforme à la réalité de Terrebonne. Alors, qui était George Herriot? C'est un Écossais né à Haddington en 1757 dans la région de l'East-Lothian. Il va faire ses études au Royal High School d'Edimbourg de 1769 à 1774. En 1781, Herriot est admis à la Royal Military Academy de Woolwich, où il va faire des études militaires, mais aussi des études en peinture. En 1783, il va être nommé au Ordnance Department de l'Académie militaire de Woolwich. En 1792, il est nommé au poste de Paymaster à l'artillerie de Québec et il va y travailler à ce titre pendant plusieurs années. Jusqu'en 1780 environ, il va peindre autour de Québec. Château Richer vers 1792. Une vue de Québec vers 1798. Une autre vue de Québec vers la même période. Herriot va retourner en Angleterre en 1796-1797 et il va exposer à la Royal Academy of Hearts. Ce sera le premier aquarelliste à être accepté à cette exposition du musée. En 1799, il va remplacer Hugh Finley au titre de maître de poste général, adjoint de l'Amérique du Nord-Britannique. Au cours de son mandat, il va tenter de résoudre ou de rendre le réseau beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient. C'est ainsi qu'en 1811, sous la pression des marchands du Bas-Canada, il va écrire un important mémoire pour réformer le système postal canadien. Mais il va rencontrer beaucoup d'opposition à Londres de la part du maître de poste général et il va démissionner en 1816 pour retourner en Angleterre. Il sera remplacé par Daniel Solomon, le maître de poste de Montréal. En 1810, pour faire une petite parenthèse sur le développement du réseau postal de la vallée du Saint-Laurent, on note qu'en 1810, la poste entre Québec et Montréal se transportait deux fois par semaine. Les courriers laissaient les maisons de poste le lundi soir à 5 heures et arrivaient le mercredi suivant. Ils partaient de nouveau le jeudi soir et arrivaient le samedi. Entre ces deux villes, il y avait trois villes-postes, c'est-à-dire trois rivières qui vont être établies comme telles en 1763, Berthier en 1773 et l'Assomption en 1803. Les étapes étaient d'environ 15 kilomètres au terme desquels on trouvait les maisons de poste. On y changeait de voiture et de chevaux. Au terme de la journée, ces maisons servaient aussi d'auberge pour les postiers. Deux types de voitures ont été utilisées ou étaient utilisées pour le transport postal vers 1810. C'était des calèches, dont les modèles ressemblent beaucoup aux marches d'oncle qui ont été illustrés à l'époque. En 1809, quatre marchands de Terrebonne vont mettre sur pied un service postal privé entre Terrebonne et Montréal. Ce sont Roderick McKenzie, Henry McKenzie, Jacob Oldham et Thomas Porius. Ces quatre marchands voulaient avoir des communications rapides et des informations sur l'état du marché, l'état des marchandises, l'arrivée des bateaux et ainsi de suite, de sorte que le service postal ne les satisfaisant pas, ils vont faire une entente avec Jacques Bélanger qui venait de s'établir sur la place du Moulin ou la place publique et ils vont, par cette entente, assurer un transport du courrier quatre fois par semaine en coordination avec l'arrivée du courrier de Québec à Montréal. On assurait ainsi le transport des passagers pour rentabiliser le service. La fréquence hebdomadaire a été la suivante. Le lundi, départ à 6 heures de Terrebonne pour arriver à Montréal à 11 heures. Le mercredi, départ de Montréal vers Terrebonne après l'arrivée du courrier de Québec. Le jeudi, départ à 6 heures de Terrebonne vers Montréal. Et finalement, le samedi, retour de Montréal à Terrebonne. Cette initiative va être découragée par George Harriot qui va s'y opposer fermement. Il va exiger que les marchands mettent fin à leur entreprise et cet incident explique probablement la venue de Harriot à Terrebonne en octobre 1810. Ce n'est qu'en 1820 qu'on va établir le premier bureau postal à Terrebonne et ce sera dans la résidence de John McKenzie qui va devenir en réalité le deuxième maître de poste, le premier n'ayant été en fonction qu'une seule année. Donc, pour revenir à Harriot, c'est à la fois un écrivain et un historien. Dans 1781, après un séjour dans les Antilles, il va publier son descriptif poem written in the West Indies. Puis, en 1804, il va publier une première histoire du Canada, History of Canada from its Discovery. C'est en 1807 qu'il va récidiver à nouveau avec des récits de voyages, ses travels through Canada, qui seront illustrés par beaucoup d'aquarelles. Il va finir sa carrière en Angleterre et, entre 1816 et 1839, il va voyager surtout en Europe, en France, en Autriche, en Italie. En 1822, il va s'installer à Chelsea, dans la banlieue de Londres, où il va mourir en 1839. En dehors de ses écrits, son œuvre de peintre compte quelques 400 aquarelles et des huiles. Alors, la formation va être celle de Paul Sanby à Woolwich. C'est là qu'Ariott va s'initier à toute la technique de reproduction des paysages topographiques, c'est-à-dire une représentation la plus parfaite possible des terrains. Pour l'armée, les paysages étaient très importants et il fallait avoir une bonne reconnaissance des terrains avant toute bataille, avant tout engagement militaire. Alors, les peintres topographiques avaient cette fonction ou cette utilité de rendre la reconnaissance des terrains plutôt intéressante. Au sens strict, selon Henry Ogden, le paysage topographique, c'est celui qui est distingué du paysage idéal. Il est la représentation d'une scène actuelle et de lieux spécifiques, comme on les appelle communément. L'artiste s'attend à ce que le spectateur reconnaisse le lieu qu'il décrit. On voit ici l'ancienne porte du Palais de Québec, d'autres vues de Québec de 1781. Après la conquête, plusieurs peintres topographiques vont représenter Québec, mais de façon plutôt idéalisée. On voulait montrer à quel point la bataille de Québec et la prise de cette ville était importante pour l'Empire britannique. C'est pour ça que les différents artistes qui vont reproduire des scènes ou des vues de Québec auront tendance à exagérer les dimensions des bâtiments et à élargir les espaces en utilisant des personnages qui sont de dimensions plutôt réduites. Harriet va aussi être influencé par William Gilpin, qui est vécu de 1724 à 1804. Il a réfléchi beaucoup sur l'art de la peinture et surtout le pittoresque et il va être l'auteur d'un essai qui va définir ce qu'étaient les critères de la beauté picturale. Il va élaborer toute une théorie du pittoresque qui va influencer Harriet. Pour Gilpin, le paysage est imaginaire. Les scènes sont encadrées par des coulisses. Habituellement, ce sont des arbres, des montagnes ou des collines. Et ces coulisses occupent généralement le premier plan de la peinture. En plus des coulisses, on retrouve trois plans. L'avant-plan plutôt sombre, un plan intermédiaire un peu plus clair et finalement un arrière-plan très clair, qui est une espèce de point focal où la vue est attirée. Alors, si on examine attentivement la toile de Harriet, on peut déjà, sans aller dans les détails, remarquer cette influence de Gilpin. Si nous reprenons la lettre du 18 octobre 1810 pour bien analyser la scène qui est traduite par Harriet, il faut prendre en détail ce qui est énoncé. Alors, je vous fais la lecture en anglais. J'ai visité deux places où j'ai jamais été et j'ai été charme avec l'Assomption et Terrebonne. La lettre est sûrement le plus beau endroit dans l'Amérique. Les belles islands, les rapides de la grande ou l'Outaouais river, qui forment l'Isle de Jésus et l'Isle de Montréal, «Together with the white stone houses of a superior construction for America and the sloping bank on which they are placed from a singular combination of objects which convey an agreeable impression to the mind ». Cette lettre qui est adressée à Winslow fait une description assez intéressante de Terrebonne qui va être prise en français par le géographe Joseph Bouchette en 1815. Il est à peu près certain que Bouchette et Harriet se connaissaient et l'un a sûrement influencé l'autre. Quand on lit la description dans le premier dictionnaire topographique de Bouchette qu'il fait de Terrebonne, on constate qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les points qui ont été observés par Harriet et qui vont être repris par Joseph Bouchette. Voici comment s'exprimait Bouchette en 1815 pour décrire le village de Terrebonne. Le village de Terrebonne est agréablement situé sur une pointe de terre saillante qui a en face plusieurs îles superbes qui, par des scènes variées et romantiques, contribuent beaucoup à embellir le point de vue. Il contient 150 maisons, bien bâties en bois et en pierre, outre l'église et le presbytère, la maison seigneuriale, la maison de Roderick Mackenzie-Écuyer, laquelle est digne d'être remarquée par l'élégance de sa construction. On trouve vraiment plusieurs maisons dans un style supérieur, dans un village qui est un lieu favori où plusieurs particuliers qui ont réalisé de grandes fortunes dans le commerce des fourreurs de la compagnie du Nord-Ouest se retirent pour jouer des aisances et des plaisirs de la vie privée. Il s'y fait aussi quelques commerces occasionnés par l'arrivée continuelle de personnes qui apportent du grain au moulin, des cantons éloignés et par la grande exploitation de farine qui a lieu chaque année. En conséquence, la plupart des habitants sont des marchands et des artisans dont le commerce donne une sorte d'importance au village. La population est assez grande pour y entretenir un maître d'école pour l'éducation des enfants. Terrebonne est une qui, depuis plusieurs années, s'est accrue continuellement. On peut en donner une idée aussi bien que de quelques autres propriétés seigneuriales du Canada. Par l'achat qu'en a fait Simon McTavish, écuyer en 1803, pour la somme de 25 000 livres, monnaie de la province. Depuis cette époque, on a dépensé de grandes sommes d'argent pour y faire un grand nombre d'améliorations judicieuses et profitables. Alors, Roderick McKenzie a érigé une maison assez imposante sur la rue Saint-Louis, ou la grande rue, comme on l'appelait à l'époque. Et ces immeubles ont impressionné Harriet de sorte qu'il va les représenter sur sa toile dans le village. Alors, si on examine la toile en détail, on constate qu'il y a deux blocs d'éléments. À l'avant-plan, les coulisses, alors qu'ils sont constitués de deux grands arbres et d'une avant-scène, d'une petite maison et des bosquets. Alors, si on remarque, on est attentif à ce qu'on voit, on constate que ces arbres et la maison ont des dimensions plutôt extravagantes par rapport au reste de la toile. Il y a aussi un deuxième cadrage avec la ligne d'horizon et le clocher de l'église. Alors, ce cadre permet de bien focaliser la vision sur ce qui est un point central, c'est-à-dire l'église de Terrebonne. Pour réaliser cette scène, il est à peu près certain que Harriet s'est placé sur l'autre rive de la rivière Jésus, du côté de Saint-François, sans nécessairement y peindre le paysage. Il aurait utilisé une caméra lucida qui permet de grossir et d'avoir une... qui permet de capter les paysages et de les reproduire en dimension réduite sur une toile ou sur une feuille de dessin. Il faut noter que la toile ou le dessin de Harriet a les dimensions d'une feuille de papier standard, c'est-à-dire environ 8,5 par 11 pouces. Alors, si on regarde les différents détails de la toile, on remarque, par rapport à la description qu'il en avait faite, qu'il a mis en évidence les rapides de la rivière, qu'il a aussi mis en évidence les bâtiments blancs et de bonne dimension, qu'il met aussi en évidence le bâtiment construit par Roderick McKenzie en 1808. Alors, cette scène et la description qu'il en fait dans sa lettre sont assez similaires. Si on y va plus en détail, dans l'édification des principaux bâtiments qui sont représentés par Harriet, on remarque sur la rivière une jetée qui contrôle le débit de la rivière et permet de contrôler aussi le débit d'eau dans l'écluse. On remarque la nouvelle construction en 1803 de la boulangerie sur l'île des Moulins. Les nouveaux moulins qui sont construits en 1807 après un incendie. L'église de Terrebonne construite en 1739 avant qu'on y fasse des agrandissements. la fameuse maison ou résidence de Roderick McKenzie qui, sur la toile, est surdimensionnée. Elle est beaucoup plus haute qu'elle ne l'est en réalité. C'était pour la mettre en évidence, surtout qu'elle est construite sur le talus. Juste à côté, ce qui semble être le manoir seigneurial qui a été acheté en 1751 par Lacorne et qui est occupé à l'époque par Henry McKenzie. Et finalement, en face de ce manoir qui était dans le parc actuel des Braves, le nouveau magasin de la compagnie McKenzie Hold'em qui a été construit en 1809 par le maçon Pierre Auger. Alors, ces différents édifices de toiture colorée, généralement blanc, mis en perspective par rapport au talus et à la dépression, tout ça a été considéré par Harriet comme quelque chose d'extraordinaire et particulier pour en vraiment noter l'importance. Alors, l'édifice de la boulangerie tel qu'il apparaissait dans les années 1920. Alors, Harriet a aussi peint d'autres paysages dans la région de Terrebonne. Il a peint un paysage intéressant à l'Assomption. La reproduction qu'on a n'est pas en couleur, mais on peut remarquer qu'il a donné beaucoup moins d'importance au village en le cachant derrière un arbre immense en plein centre de la toile, mais ceci permet de mettre en évidence un pont qui relie les deux rives de la rivière à l'Assomption. Finalement, en 1810, en utilisant les mêmes techniques de peinture avec un découlisse à l'avant-plan, il va peindre une vue de Montréal depuis l'île Saint-Hélène et pour vraiment y donner de l'importance, va rapprocher ou diminuer l'importance du fleuve et rapprocher de l'île Saint-Hélène, le centre-ville de Montréal. Alors, on peut considérer que cette toile et la lettre de Harriet nous permettent d'avoir la première illustration intéressante de Terrebonne et ce document nous est confirmé par la description topographique de Joseph Bouchette, ce qui fait en sorte qu'on peut attacher une certaine importance à la représentation qui en a été faite. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Sous-titrage